bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur le travail des ombres alors vous savez pour celles et ceux qui me suivent que c'est un travail qu'on a déjà entamé il y a quelques mois si vous venez d'arriver sur la chaîne soyez les bienvenus merci pour vos abonnements vraiment ça me fait chaud au coeur de voir que vous arrivez de plus en plus nombreux n'hésitez pas à entreprendre ce travail de l'ombre vraiment quand vous le sentez moi je le propose chaque mois au moment de la pleine lune et donc je me connecte aux énergies de cette pleine lune pour laisser sortir un arcane qui va nous dire quoi travailler quelles questions on peut se poser pour amener à la conscience et donc à la lumière les blocages les souffrances du passé et même les souffrances du présent mais qu'on aurait peut-être parfois tendance à occulter et donc ce travail est un travail qui peut être assez remuant raison pour laquelle je laisse assez de temps entre entre deux arcanes puisqu'on fait ce voyage tout au long des arcanes majeures du tarot de marseille édition millenium que vous voyez là donc pour toutes celles et ceux qui connaissent ben voilà on continue avec notre petit livre des ombres moi j'ai le mien ici je vais pas vous l'ouvrir parce que vous savez bien que je fais ce travail en même temps que vous et donc j'ai écrit j'ai dessiné enfin voilà j'ai j'ai fait mon propre questionnement en même temps que vous et je vous encourage donc à choisir un livre un petit carnet un papier enfin voilà ce qui vous ressemble et que vous allez pouvoir customiser pour y noter vraiment ce que vous ressentez et surtout s'il vous plaît sans tabou parce que le travail de l'ombre il sert à ça il ne faut pas de censure surtout pas donc pour tous les pans de votre vie chaque arcane va interroger vos réactions vos comportements vos rêves vos fantasmes aussi vos déceptions vos souffrances enfin voilà tout ce qui peut interagir et être amené à la lumière donc pas de censure c'est pour vous c'est par vous vous allez coller si possible alors pas forcément une lame de tarot mais j'utilise celui ci pour une raison voilà je l'aime beaucoup parce qu'il a il respecte la géométrie sacrée il respecte le code couleur qu'on pense être le code couleur d'origine donc c'est vraiment en ça un tarot que j'aime beaucoup et si vous ne l'avez pas pouvez aller sur internet pour voilà pour choisir les lames qui seront étudiées au fur et à mesure et les imprimer pour votre usage personnel parce que c'est en les regardant vous allez pouvoir aussi éveiller votre intuition et laisser venir vraiment les impressions à votre conscience en dehors des des questionnements évidemment que moi je vais je vais vous donner ici par rapport à ce que je connais des lames bien mais avant toute chose alors si vous souhaitez zapper ce moment là vous pouvez mais je vous propose un petit bonus parce que comme c'est la pleine lune et qu'en plus c'est la fin de l'année alors si vous regardez cette vidéo après je vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2021 qu'elle soit un million de fois meilleure que 2020 vous allez me dire ça va pas être très compliqué mais je vous souhaite vraiment de pouvoir mettre en place des belles choses mais on va d'abord se faire un petit tirage des énergies de cette pleine lune en cancer cancer signe d'eau signe avec des émotions avec un côté assez sentimental c'est une pleine lune qui la lune est en cancer le soleil est en capricorne donc c'est les deux signes un peu plus concernés on va dire par cette pleine lune qui d'après ce que j'ai compris ne sera pas la pire de l'année au niveau de ce que ça va remuer donc pas de panique mais comme elle se déroule je pense tôt matin alors si je me trompe pas c'est entre 4 et 5 heures du matin donc heure européenne ce qui fait que si vous êtes sur un autre territoire allez regarder un petit peu les heures du lever de cette pleine lune et c'est donc en début de journée que ça va être un peu plus ça risque ça c'est pas obligatoire mais ça pourrait être plus tendu et plus compliqué pour les donc pour les cancers les capricornes mais aussi pour les béliers et les balances donc voilà comme ça vous voilà entre guillemets averti et je vous souhaite en tout cas que cette pleine lune soit la plus douce possible et la plus révélatrice de tout ce que vous avez en vous et que vous pouvez nettoyer alors on va tout de suite retourner les cartes du le normand on a voilà super on a la lune donc là ça pouvait pas mieux tomber on a le serpent on a le bouquet et ensuite on a la lettre alors moi ça me rappelle un petit peu les énergies de la guidance sentimentale que j'ai j'ai fait le jour de noël je pense donc si ça vous intéresse vous pouvez aller la voir si vous regardez cette vidéo dans un an ou deux évidemment ça n'a plus ça n'a plus d'influence mais comme on est dans les énergies de la pleine lune avec le serpent et le bouquet on voit que parmi vous il y a des personnes qui ont des transformations qui sont vraiment en cours peut-être suite à une trahison ou parce que vous vous êtes peut-être trahi vous même parce que vous avez eu vous avez un peu de tristesse qui est là relié à quelque chose qui vous enferme et puis on voit quand même que le bonheur revient il y a une porte qui s'ouvre j'ai envie de dire parce que vous parvenez à communiquer ou quelqu'un vous envoie un courrier c'est tout à fait possible et que du coup ça va vous permettre de probablement guérir ou soigner quelque chose qui a à voir avec une blessure de trahison d'accord alors cette pleine lune nous dit aussi que ça réactive évidemment des blessures qui sont potentiellement mais pas que des blessures de trahison et qui sont qui sont pas forcément actuelles mais qui sont évidemment toujours en vous parce que parce que la plaie n'est pas refermée parce que vous avez encore un travail à faire pour amener ça à la lumière ça me parle de créativité aussi qui peut ressortir de tout ça et que tout ce que vous avez pu vivre de douloureux dans votre couple ou avec quelqu'un ou dans votre enfance est aussi potentiellement source de de bonheur dans la création c'est comme un cadeau de la vie vous savez bien que les plus grands artistes ont aussi été des personnes les plus souffrantes donc alors c'est pas une généralité mais c'est quand même on le voit c'est quand même assez fréquent et peut-être que parmi vous il ya quand même des gens des personnes qui vont recevoir un courrier qui va les remplir de bonheur une reprise de communication quelque chose d'intéressant qui va vous permettre de voilà de mettre autre chose dans votre coeur que ce souvenir un peu douloureux ça me parle aussi comme je le disais dans la guidance sentimentale bien sûr de transformation cette pleine lune elle est porteuse de ça elle est elle est porteuse évidemment de choses difficiles qui reviennent à la surface mais donc pour être transmuter transformé ça me dit que aussi peut-être vous pourriez écrire soit à quelqu'un soit à vous même pour vraiment nettoyer vous sentir mieux et vous rendre compte peut-être après avoir mis sur papier et quand je dis écrire c'est vraiment écrire au centre au sens un peu vintage là ancien du terme parce que je sais que c'est plus trop à la mode d'écrire moi j'adore écrire mais bon voilà chacun son truc et ça peut vraiment vous aider à nettoyer à recommuniquer avec quelqu'un à accepter que peut-être cette personne a des choses à vous dire et que c'est elle qui va vous envoyer des nouvelles et que ça pourrait vraiment vous remplir de bonheur moi je vois que c'est un cadeau de la vie qui arrive dans dans un moment de votre existence où il y avait encore de la tristesse par rapport à à des médisances aussi par rapport à c'est pas forcément une tromperie au sens littéral du terme c'est c'est quelque chose de plus complexe et de plus vaste que vaste que ça donc voyez que ça se dénoue bien et que la communication écrite en tout cas il ya un courrier qui vous parvient de quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider donc c'est tout ce que je vous souhaite et je vois que j'ai ici sur le côté mon oracle la lunologie je n'ai pas je n'ai pas battu donc on va si vous le permettez prendre une petite carte supplémentaire pour avoir un message en complément de guidance par rapport au le normand alors pour cette pleine lune donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo cette guidance la pleine lune de ce 30 décembre 2020 quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ils sont un peu compliqués à battre aujourd'hui j'ai l'impression que mon jeu est comme grippé on va voir ce que ça nous dit il n'a pas envie de se dévoiler je vais continuer à le battre pour recevoir un massage pour vous mes chers amis voilà pour cette pleine lune du 30 décembre alors qu'est ce qu'on a maintenir votre cap bien alors maintenir donc ici bon lune fixe c'est pas la période du mois ici dans laquelle on se trouve évidemment c'est pas la période du cycle mais le message que nous envoient les énergies de cette pleine lune nous disent que vous pouvez maintenir votre cap dans ce que vous avez entrepris dans ce que vous êtes occupé à faire pour votre propre construction pour votre bonheur par rapport aussi moi ça me ce qui me vient en voyant ça c'est qu'il ya peut-être des personnes parmi vous qui pourraient être déstabilisées peut-être par un message par une reprise de communication par quelque chose qui qui ravive des douleurs du passé et qui en même temps et c'est de nouveau très raccord avec la guidance sentimentale est est porteur tout de même de bonheur donc maintenez le cap restez centré restez ancré ne vous détournez pas de votre chemin parce que ce chemin est le bon probablement vous êtes vous êtes maître à bord vous êtes souverain souveraine de ce que vous allez entreprendre et vos blessures font partie de ce cap font partie de ce chemin donc le but c'est pas de les occulter c'est de les amener à la lumière et vous allez parvenir à les transformer ça va être un cadeau pour vous c'est ça c'est votre chemin donc si jamais quelqu'un vous vous envoie un courrier vous essaye de re communiquer avec vous et que ça ça vous chamboule et bien respirez ancrez vous dites vous que vous êtes sur la bonne voie et que quelque part cette communication était nécessaire pour vous et pour cette personne au moment où ça se passe d'accord donc voilà le message pour la guidance de ce 30 décembre pour cette pleine lune alors sachez que je fais cette guidance au moment du donc la veille on est ici le 29 parce que j'ai à coeur je me connecte aux énergies de la pleine lune mais j'ai à coeur de le publier aujourd'hui pour que vous ayez tout dès ce soir en fait et que vous puissiez déjà vous mettre dans ces énergies alors je vous donne tout de suite rendez vous sur cette même table de guidance pour le travail de l'ombre pour toutes celles et ceux que ça intéresse à tout de suite nous voici arrivés à la guidance au travail de l'ombre à proprement parler donc soyez les bienvenus on va tout de suite découvrir qu'elle qu'elle arcane est sortie pour cet épisode et puis on va se poser les questions on va un petit peu voir ensemble ce que ça nous demande d'amener à la lumière tout d'abord je vais vous montrer un ici ce sont donc pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver les arcanes qui ont déjà été travaillées donc on a l'ermite le mât l'amoureux le diable le monde le chariot et la maison dieu donc si ça vous intéresse vous pouvez aller un petit peu fouiller dans la playlist de de ce travail de l'ombre afin de découvrir le travail qui est associé à ces arcanes là et vous pouvez le commencer vraiment dans n'importe quel ordre à n'importe quel moment ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est vraiment le chemin que vous allez faire alors je vais tout de suite retourner la carte et voir avec vous qu'est ce qu'on a la tempérance et donc alors c'est raccord avec les énergies de cette pleine lune mais vous vous le savez maintenant c'est intemporel pour le travail de l'ombre ça nous dit donc de ça me fait vraiment alors j'ai gardé la carte ici maintenez le cap la tempérance la patience elle nous parle de de trouver des compromis de mettre comme on dit dans voilà dans le langage populaire de mettre de l'eau dans son vin d'avoir de la tolérance de la modestie de parvenir à à concilier les contraires surtout quand vous êtes face à quelqu'un qui en apparence semble très différent de vous dans ses dans sa manière de voir la vie dans ses positions dans sa pensée la tempérance elle vous invite à à ralentir pour accueillir c'est vraiment c'est vraiment ça qui me qui me vient quand je vois cette carte c'est donc alors je vais vous la mettre je vais essayer de prendre mon petit support ici voilà j'espère que vous la verrez bien voilà comme ça vous pouvez la regarder en même temps donc la tempérance elle va elle va négocier alors d'abord évidemment et je le dis souvent d'abord avec elle-même c'est d'abord en vous-même que vous négociez que vous allez trouver les compromis nécessaires pour avancer sur votre chemin parce que parce que la vie est faite de telle manière que bien entendu vous ne pouvez pas avoir tout tout de suite vous ne pouvez pas non plus rejeter en bloc certaines personnes ou certaines situations à moins qu'elles ne soient toxiques bien entendu donc ça je n'en parle pas ici mais c'est de parvenir à faire des compromis avec les personnes que vous aimez même si vous n'êtes pas d'accord mais aussi et c'est là que la tempérance devient aussi très intéressante elle va parvenir à quelque part elle veut les deux elle obtient elle obtient ce qu'elle recherche sans devoir rejeter entièrement l'une ou l'autre option donc ce ne sont pas des compromis un peu foireux si je peux me permettre en termes de finalement on n'est pas satisfait de ce qu'on a non au contraire elle va réfléchir elle va se poser et elle va écouter l'autre vous allez écouter l'autre aussi pour finalement trouver quelque chose qui vous arrange tous les deux et qui vous arrange vous aussi à tous les niveaux qui concernent la question alors évidemment c'est valable en amour c'est valable au travail parce qu'on ne peut pas on ne peut pas agir comme si on était seul au monde c'est aussi une question d'accueil de l'autre dans sa différence quand vous êtes face à quelqu'un qui semble très fermé vous pourriez avoir une réaction un peu épidermique mais elle non voilà elle vous invite à se dire ok cette personne peut-être en face de moi est très fermée pour une raison voilà x ou y qui ne me concerne pas qui ne m'appartient pas qui est sa raison à elle mais moi je vais essayer quand même de m'ouvrir elle s'ouvre elle prend sous son aile sous ses ailes les personnes aussi plus vulnérables qui n'ont peut-être pas cette capacité à s'ouvrir elle va comment dire elle va les guider un temps vers leur propre inconscience vous voyez le bleu foncé ici le bleu marine est la couleur qui est la couleur de l'inconscient de la transmission de ce qui vous vient de vos ancêtres d'ailleurs à ce sujet j'ai envie de vous montrer petit aparté je l'ai déjà montré avant à d'autres personnes qui ont suivi les premières vidéos il y a le livre aussi le code sacré du tarot par le même auteur que ce tarot là donc Wilfried Oudouin très très intéressant une mine d'informations tant sur la géométrie sacrée que sur les couleurs et l'histoire du tarot en lui-même alors bon voilà la partie est terminée donc je referme la parenthèse et on voit avec ce le bleu occupe une grande partie donc elle va faire des compromis avec ce qui ne lui appartient pas non plus et qui lui vient de s'aligner parce qu'elle l'a en elle et que c'est comme ça voilà on ne peut pas renier une partie de soi sous prétexte que ça vient de telle ou telle personne qui était un parent ou un grand-parent et qu'on n'appréciait pas ou que voilà donc c'est en vous c'est là elle va examiner cet inconscient et l'amener à la lumière de sa conscience alors le jaune c'est aussi ça c'est donc c'est solaire c'est la lumière qui est faite avec les deux jarres aussi sur sur ce qui aurait pu être inconscient et occulté sur les parties plus sombres qui peuvent vous rendre intolérant comme pourrait l'être le diable donc elle elle est dans ce je vais dire quelque part ce parfait équilibre entre le feu de la passion l'amour l'amour divin donc c'est alors vous rattachez ça évidemment à vos croyances chacun à son système il n'y a pas de ici de notion religieuse quand je parle d'amour divin pour moi c'est l'amour universel c'est l'amour dont on est tous porteurs et elle en est porteuse et donc avec le bleu ciel derrière de ses ailes c'est leur attachement à l'énergie céleste à l'énergie cosmique qui est au-dessus d'elle et comme toutes ces parties sont amenées à la conscience elle est très très connectée à son inconscient elle le comprend et elle aide aussi les autres à faire ce même trajet et c'est en ça qu'elle parvient à prendre sous ses ailes des personnes très différentes en apparence très différentes et à les amener elle aussi à faire ses compromis la tempérance vraiment nous nous dit que alors les questions qu'on peut se poser parce que maintenant on en arrive là voilà après je parlerai un petit peu de quand elle est en position contraire qu'est-ce qu'elle nous dit dans votre propre vie qu'est-ce qu'elle peut vous amener à questionner elle peut vous amener à questionner votre capacité à être patient dans un domaine ou un autre alors on peut être très impatient pour certaines choses et puis plus patient pour d'autres donc elle vous dit vous pouvez identifier est-ce qu'il n'y a pas des domaines amoureux familiaux professionnels ou dans vos projets personnels pour lesquels vous pourriez être un peu intolérant impatient et que finalement ça vous auto-sabote dans l'histoire parce que si vous ne parvenez pas à faire à être patient et si donc vous ne parvenez pas à faire de compromis ça peut couper à la racine toutes vos possibilités de créer quelque chose est-ce que dans votre vie vous n'avez pas eu affaire aussi à des personnes qui soit étaient justement des modèles en matière de patience de tolérance d'amour inconditionnel ou au contraire à des personnes qui ont véhiculé des valeurs beaucoup plus intolérantes plus catégoriques beaucoup plus droites et pas ouvertes alors ça vient questionner aussi votre propre réaction par rapport à ça comment réagissez-vous quand vous êtes face à quelqu'un qui se montre agressif intolérant impatient qui veut tout tout de suite qui veut que ça marche comme lui ou elle a décidé quelle est votre propre réaction parce que c'est un miroir vous voyez moi quand j'ai la tempérance qui sort dans un tirage bien entendu ça dépend toujours des cartes qui sont autour avant et après au dessus et en dessous mais quand elle apparaît seule comme ça ou qu'elle saute hors du tas elle vient pour moi c'est comme si c'était une messagère elle va me dire doucement on ralentit regarde la position de la personne en face de toi oui tu penses peut-être avoir raison mais et l'autre ou bien tu as peut-être quelque chose à dire parce que l'autre en face de toi ne veut rien entendre justement et peut-être qu'il va falloir être créatif original pour parvenir à trouver des compromis et à à vous réunir à vous rassembler à retrouver le dialogue dans quelque chose de plus apaisé de plus ouvert vous pouvez ne pas être du tout du tout du tout d'accord et puis quand même parvenir à vous parler elle interroge aussi la tempérance votre votre capacité à comment dire à remettre du lien là où c'était rompu alors si elle vient ici dans les énergies de cette pleine lune actuelle donc même si vous regardez ça dans un an sachez que donc je tourne cette vidéo le 29 décembre 2020 et que ça interroge les énergies de cette pleine lune donc elle elle vous demande elle vous dit est-ce que vous n'auriez pas tendance à couper le lien comme ça voilà imaginons qu'elle se mette à l'envers ou est-ce que vous avez souffert d'une coupure de lien d'être en contact avec quelqu'un qui ne parvenait pas à à s'unir à vous parce que vous étiez à son goût trop différent ou inversement est-ce que c'est vous qui qui peut-être parfois avez tendance à à rejeter de manière catégorique les personnes qui voudraient être en lien avec vous mais qui ne qui correspondent pas du tout à vos attentes à vos valeurs d'accord parce que là pour moi il y a aussi une notion de valeur on met de l'eau dans son vin par rapport à nos propres valeurs alors je ne dis pas que vous devez et je ne suis certainement pas là pour vous donner des conseils de ce que vous devez penser ou faire certainement pas parce qu'il y a justement une notion de liberté aussi dans cette carte elle est libre elle fait des compromis mais en liberté ce qui lui permet de s'envoler de prendre son envol donc mais est-ce que est-ce que vous vous sentez libre voilà est-ce que vous vous sentez est-ce que vous accueillez en vous-même toutes les parties même les plus contradictoires de vous-même est-ce que vous vivez avec quelqu'un qui avec qui vous vous sentez libre d'être d'être en lien de vous relier malgré que vous soyez différent est-ce que est-ce que par moment vous n'en avez pas un petit peu marre de voilà de ménager la chèvre et le chou et que vous auriez tendance à envoyer tout balader en vous disant bon maintenant ça suffit et que vous vous retrouvez alors de ce fait dans une énergie plus plus impulsive comme pourrait l'être le diable le diable qui je le rappelle vient juste après elle d'accord donc quand on sort de la tempérance qu'on la quitte et qu'on s'éloigne de trop d'elle on arrive dans l'énergie du diable donc ça questionne tout ça est-ce que pour vous c'est une souffrance de parvenir à faire des compromis alors d'où vient cette souffrance d'où vient cette difficulté parce que quand on ne sait pas faire de compromis et qu'on est soit trop dans une position ou trop dans soit trop affirmé soit trop effacé ça vient dire aussi quelque chose de votre de votre vécu de votre éducation de comment votre parole a été accueillie dans votre famille est-ce que les gens vos parents vos ancêtres au sens général vos frères et sœurs aussi est-ce que votre lignée a accueilli votre parole comme une parole qui avait de la valeur et que vous pouviez ou non faire des compromis est-ce que vous par rapport à vos votre conjoint ou vos enfants ou vos collègues est-ce que vous vous avez tendance à vous effacer au profit de l'unique parole de l'autre et de ce fait ça peut générer des tensions des rancœurs des difficultés à trouver sa place ou est-ce qu'au contraire vous parvenez à trouver la faculté en vous de vous exprimer et de de faire des compromis sans devoir vous énerver elle ne s'énerve pas elle est très douce elle est très bienveillante elle est alors je vais pas dire que c'est l'impératrice c'est pas une maman mais elle a ce quelque chose de maternant mais à un niveau plus plus cosmique plus 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 universel d'accord donc ça pose toutes ces questions là si cette carte sort maintenant est-ce que ça vient pas vous dire que peut-être vous avez fait assez de compromis et que vous avez fait ce que vous pensiez être des compromis alors qu'en réalité ça n'en était pas c'était toujours en faveur de l'autre des autres et que vous vous êtes oublié ou est-ce que au contraire il est temps peut-être de s'ouvrir de sortir de de sortir de votre enfermement ou de votre bulle d'une période difficile pour justement parvenir à accepter certaines choses et se dire bon ben c'est peut-être pas toujours c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais vu ou que je l'aurais fait ou que j'aurais été dans cette relation mais c'est peut-être pas si mal on a peut-être quand même des choses à découvrir sur soi et sur l'autre sachez que cette carte elle vous dit aussi elle questionne aussi votre équilibre entre votre inconscient et qui peut être comme une eau dormante mais attention c'est trompeur et votre partie plus passionnée est plus visible qui a besoin de s'exprimer ou est-ce qu'au contraire vous laissez tout ça au fond de vous et que de ce fait en apparence vous faites des compromis avec les autres mais vous où êtes-vous dans cette histoire est-ce que vous vous écoutez est-ce que vous avez envie de faire la part belle aux deux d'accord à vos rêves à vos aux éléments du passé qui ont quand même conditionné aussi la personne que vous êtes à des choses que vous avez vécues peut-être desquelles vous n'êtes pas toujours très fiers mais qui sont quand même là et que vous pouvez amener à la lumière pour faire des compromis pour sortir de la culpabilité vous voyez parce que la tempérance elle vous dit doucement c'est vrai qu'on ralentit mais on ralentit aussi le rythme de cette culpabilité qui peut être très blessante et qui va vous freiner et qui vous enferme c'est pour ça aussi que le diable arrive juste après elle n'est pas du tout dans la culpabilité il y a eu des conflits en elle il y a des conflits avec d'autres c'est pas grave ça fait partie de la vie on trouve des solutions on trouve un chemin elle vous dit qu'on n'est pas là pour blâmer ni se blâmer soi ni blâmer l'autre elle vous dit aussi qu'on n'est pas là pour accepter de se faire marcher sur les pieds d'accord et c'est en ça qu'elle va négocier donc c'est un savant mélange c'est un équilibre trouvé pour fixer les modalités de votre bien-être tout en ne lésant pas les autres voilà alors on a je parle de lésé mais en fait ça me rappelle la justice mais c'est une c'est l'arcane numéro 11 ou 8 selon les tarots mais bon dans le tarot de Marseille c'est la 11 qui est venue avant donc quelque part l'équilibre elle l'a déjà trouvé d'accord est-ce que vous avez trouvé cet équilibre est-ce que vous avez pris des décisions pour faire les bons compromis et pas pour faire des compromis qui ne sont pas bons pour vous elle vous dit aussi de ne pas justement vous compromettre dans des histoires qui seraient potentiellement toxiques pour vous et là je pense plus à l'amour l'amour qui est un amour passionné et passionnant certes mais qui au bout d'un moment s'il ne se transforme pas en amour alors je ne vais pas dire inconditionnel parce que dans un couple on n'est quand même pas on est humain on est incarné donc mais si au bout d'un temps on n'entre pas dans quelque chose de plus profond et qu'on reste dans la passion dans la pulsion ça peut être destructeur aussi et là elle met de l'eau dans son vin elle vous dit attention il est important de parvenir à vous connecter à cette énergie du coeur mais aussi à votre inconscient à ce que vous désirez à ce qui est profondément ancré en vous pour l'amener et nourrir le lien à l'autre nourrir vos projets nourrir votre intellect aussi votre réalisation personnelle ces solaires d'ailleurs ces souliers ces chaussures enfin je ne sais pas comment on peut appeler je n'ai pas envie de dire chaussures parce que j'ai l'impression que ce sont plutôt des escarpins très délicats elle va marcher de manière très délicate mais solaire aussi dans sa vie vers l'autre en elle et la clarté est clairement faite ce qui doit être compris est compris ce qui doit être accepté même si vous êtes en colère va être accepté parce que elle est tout à fait consciente que ça fait partie de son destin donc la question que vous pouvez vous poser aussi dans votre livre des ombres c'est est-ce que j'accepte ce qui m'est arrivé est-ce que je suis dans le déni est-ce que j'accepte l'autre tel qu'il est ou est-ce qu'au contraire j'ai des réactions un peu un peu épidermique un peu à fleur de peau est-ce que je parviens à trouver l'équilibre et à proposer des solutions qui sont bonnes pour moi et pour l'autre ou au contraire est-ce que j'aurais tendance à à être dans des polarités extrêmes un côté ou l'autre yin ou yang tout mouton ou au contraire tout despote enfin voilà je suis désolée c'est les mots qui me viennent mais c'est c'est pas forcément ce que vous allez retrouver dans les significations les mots-clés que vous pouvez trouver comme ça sur les cartes mais c'est ce qui découle vraiment de la signification principale et de de ce que ça amène de ce que ça dit de vos ombres donc voilà un petit peu en en gros résumé on va dire ce que cette carte peut venir questionner en vous et la manière dont elle peut vous faire voir les autres votre contexte de vie le monde qui vous entoure et donc l'idée c'est la reliance relier les contraires vous reliez en vous on n'est pas vous voyez il y a comme une division et puis en fait ça se rejoint ça nous dit que peut-être vous êtes par moments un peu dans quelque chose un peu schizophrénique un peu divisé et que vous ne pouvez vous n'avez peut-être pas encore tout à fait trouvé les bons compromis la situation équilibrée qui vous permettent de vous exprimer complètement tel que vous êtes face à l'autre avec les autres sans être dans les disputes sans être dans les tensions donc voilà mes chers amis alors je pourrais rester des heures avec la tempérance il y a des questions multiples et variées qui viennent mais je ne voudrais pas aller non plus trop trop loin et vous empêcher d'avoir votre propre questionnement donc moi ce que je vous propose mes chers amis si vous appréciez ce travail bien sûr c'est de liker la vidéo mais surtout de mettre en commentaire vos propres ressentis alors si c'est très privé que vous aimeriez me parler mais que vous ne voulez pas le faire sous la vidéo il n'y a pas de problème vous pouvez m'envoyer un mail à soleillelevant atiaou.com mais sinon n'hésitez pas à partager sous la vidéo et ensemble les uns avec les autres on peut aussi communiquer sur ce travail de l'ombre et l'enrichir bien entendu c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire de vous répondre faites ce travail à votre aise laissez émerger les questions si vous avez d'autres questions par rapport à cet arcane n'hésitez pas à m'écrire et si vous souhaitez une guidance privée sur un travail de l'ombre ciblé sur vous donc personnalisé bien sûr vous pouvez alors aussi m'écrire à soleillelevant atiaou.com alors maintenant ce que je vous propose mes chers amis c'est de replacer cet arcane dans le deck ici et de voir un petit peu de faire un tirage qui lui aussi sera donc intemporel puisque c'est le tirage de la tempérance alors on va voir ensemble excusez-moi je suis mal assise voilà on va voir ensemble ce que ça nous dit où va-t-elle se trouver quelle est pour vous qui regardez cette vidéo le travail le message de la tempérance oups là je pense qu'il y en a de trop quelles sont les énergies qu'il y a autour d'elle avant elle après elle voilà alors je vais couper et puis on va regarder où elle se trouve tous ensemble alors tempérance c'est la première j'ai ensuite l'empereur donc c'est plutôt ici donc en fait je n'ai rien avant ça c'est assez intéressant alors vous voyez je vais en prendre une pour voir avant parce que j'ai envie de vous donner un indicateur par rapport au passé et je pense que quand ça vient comme ça moi ça me dit que c'est comme si c'est comme si il y avait des personnes parmi vous qui allait découvrir cette capacité comme si c'était tout nouveau vous alliez découvrir cette capacité à faire des compromis avec un homme un homme qui peut être alors c'est une énergie yang ça peut être en vous aussi c'est pas que un homme mais ça caractérise aussi un papa c'est le l'archétype du père ça peut être un homme figure d'autorité en tout cas dans votre entourage ça peut être le père de vos enfants ça peut être une figure paternelle j'ai envie de voir ce qu'on peut mettre ce que cette tempérance nous dit qu'est-ce qu'il y avait avant elle c'est la personne qui regarde bien alors on va voir tout de suite ce que c'est et nous avons le battleur d'accord ça c'est vraiment super bien donc il y a de la communication il y a on voit l'évolution j'espère que vous voyez bien on part du battleur vers l'empereur donc quelque part il y a là une énergie de création où vous avez peut-être envie de comment dire de communiquer de mettre un peu tout sur le tapis on voit qu'on a beaucoup de ressources en soi surtout si vous avez manqué de confiance donc là on voit que l'énergie change a changé pour vous dans votre vie quelque chose se met en place soit un projet personnel soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux avec une personne que vous avez dans le coeur et que il faut savoir que le battleur c'est l'énergie un peu plus jeune plus dans sa version un peu extrême c'est comme s'il faisait de l'esbrouf voilà c'est un peu il aurait tendance à à la ramener un petit peu voilà si je peux m'exprimer comme ça et et là moi ce que je sens c'est que la tempérance vient vous dire ok il y a beaucoup de potentiel alors je me mets à vous tutoyer voilà je suis désolée quand je commence ça m'arrive parfois et les personnes qui me demandent des guidances privées le savent je travaille en tutoyant c'est plus convivial le il vous dit le battleur c'est tu tu as tout en toi tu as les ressources émotionnelles intellectuelles tu as la capacité de décider d'avancer tu as le feu de la passion mais il faut être patient ce battleur a envie d'arriver et d'enfin passer à autre chose de créer alors c'est peut-être et très certainement lié à cette énergie de fin d'année où je pense que tout le monde en a un petit peu marre a envie de passer à autre chose a envie de recréer autre chose pour toutes celles et ceux qui sont dans une relation amoureuse difficile on voit que il y a quelque chose de beau qui se remet en place qu'il y a un renouveau on va créer vous avez un potentiel mais la tempérance vous dit que pour parvenir à vous entendre avec cette personne et à trouver un terrain d'entente et des compromis il va d'abord falloir faire des compromis sur tout ce que vous aimeriez créer avec cette personne parce que tout ne va pas être possible tout de suite sachez qu'il vous regarde il est tourné vers vous il vous protège aussi c'est comme si vous étiez là au milieu vous représentez la tempérance c'est une énergie qui est en vous qui vous accompagne et qui va vous permettre de créer certes quelque chose de nouveau mais en mettant de l'eau dans votre vin par rapport à cette fougue cet amour fougueux que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne si c'est par rapport à un projet et bien on vous dit que vous allez être amené à faire à négocier avec un patron ou avec en tout cas une figure très young très ancrée probablement masculine qui va vous aider à réaliser ce projet qui croit en vous il y a beaucoup de confiance ça nous dit que si toutes ces énergies sont en vous parce qu'il faut les interpréter comme ça aussi que vous évoluez du battleur qui commence et c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas apparu tout de suite c'est peut-être quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire qui n'est pas encore là qui va commencer du coup ben voilà on va le faire apparaître et vous allez prendre conscience que certaines choses peuvent se faire mais sur un plus long terme et qu'il va vous falloir de la confiance de la détermination vous allez mettre les balises de ce renouveau de ce projet de cette nouvelle relation et donc ça va nécessiter de la confiance et de mettre effectivement un petit peu de modération dans vos ardeurs c'est vraiment comme ça que je le que je le perçois pourquoi ? pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin parce que l'empereur il ne s'arrête pas il va terminer la réalisation du battleur il va connaître le chemin il va vous le montrer vous l'avez en vous c'est peut-être une personne de confiance autour de vous à laquelle vous pouvez vous confier faire appel et si c'est en termes amoureux puisque voilà j'explore un peu toutes les possibilités vous êtes sur la création de quelque chose de nouveau avec cette personne ayez confiance mais n'oubliez pas de faire des compromis et de ne pas non plus faire de compromis c'est pour ça que ça vient autour sur ce que vous avez réellement envie de créer c'est je pense plus un compromis au niveau du temps que ça va vous prendre et au niveau parce que si vous croyez en vous et si vous savez que ça peut prendre du temps vous aurez beaucoup plus de chances d'aboutir et beaucoup moins de risques de vous sentir déstabilisé et d'abandonner en cours de route donc voilà un petit peu ce que ça nous dit pour ce tirage sur la tempérance c'est une belle alliance vraiment tempérance empereur ça vient calmer aussi quelque part voilà excusez-moi je reviens ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure elle vient calmer tempérer les ardeurs un peu plus autoritaires voilà de cet empereur ça pourrait être votre propre tendance contrôlante comme celle de personnes autour de vous avec lesquelles vous allez collaborer ou avec lesquelles vous allez vous unir donc elle est au milieu elle vous dit que ça va bien se passer que vous allez vous sentir unis dans la complémentarité les contraires s'unissent pour recréer ou créer quelque chose de vraiment nouveau de beau d'intéressant et de solide l'empereur il est solide donc c'est pas vous n'êtes pas en train de créer un château de cartes là vous êtes en train de créer un édifice très solide donc vraiment c'est très beau c'est tout ce que je vous souhaite vraiment pour chacun d'entre vous chacun et chacune d'entre vous n'hésitez pas donc à à mettre vos ressentis en commentaire à me mettre un petit pouce bleu si la guidance vous a plu et surtout à vous abonner en activant la clochette si c'est pas encore fait soyez les bienvenus pour toutes les autres guidances aussi et puis pour ce qui est du travail de l'ombre je vous dis donc au mois prochain on se retrouve en janvier lors de la prochaine pleine lune d'ici là portez-vous bien un très très beau début d'année à vous tous mes meilleurs voeux et surtout beaucoup d'amour à très bientôt